Bonjour, c'est Sandra de la médiathèque du canal et aujourd'hui je vais vous présenter trois coups de cœur bande dessinée autour du thème très général de l'écologie. En premier, je vous présente le petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignucci en trois tomes. Donc ça raconte l'histoire d'une société future où les oiseaux et les plantes ont les mêmes sentiments, les mêmes réactions que les humains. Et les humains, eux, sont cantonnés dans quelques petites poches, quelques enclaves comme ça, par-ci par-là sur Terre. Et un anthropologue étudie ces petites classes humaines qu'il reste pour les sauver. Voilà, donc c'est un monde inversé où régulièrement, au fil des pages, des oiseaux commentent les actions des humains sur Terre. Et puis on croise Macron, Trump, Merkel qui essayent d'avancer dans le monde. Et Nicolas Hulot qui est en ministre de l'écologie qui essaye de sauver les meubles de cette société qui est complètement partie en vrille. Donc c'est une BD écoistique, vraiment très drôle et très politique aussi sur l'avenir de la Terre et l'avenir des humains. Et vraiment c'est une super BD à partager. Alors juste pour compléter, Alessandro Pignocchi, à la base il était chercheur en sciences cognitives et en philosophie. Il a d'ailleurs écrit des livres sur les sciences cognitives, pourquoi on aime certains films, pourquoi on revient sur certains films. Et il a aussi écrit une autre bande dessinée en tant qu'anthropologue sur une population amazonienne, une BD qu'on a sur le réseau et qui s'appelle Anent. Voilà, si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas. La deuxième bande dessinée que je vais vous présenter, c'est une bande dessinée qui est sortie l'année dernière par Grégory Jarry et Otto T. qui s'intitule « 300 000 ans pour en arriver là » et qui pourrait être sous-titrée ou « Comment effondrer la planète ». En fait, c'est un dialogue entre deux personnages, un homme et une femme, et qui essaye de comprendre comment on a fait pour en arriver là, comment on a fait pour passer d'une société rurale, agricole d'autosuffisance à l'anéantissement d'une planète. En quelques milliers d'années. Voilà, on a vécu 290 000 ans en tant qu'humains, en subsistant. Et en 10 000 ans, on a réussi, grâce à l'agriculture intensive, au capitalisme, à détruire notre terre nourricière. Donc c'est une analyse et une critique de la société capitaliste. Voilà, ces deux auteurs ont fait d'autres bandes dessinées qui sont disponibles sur le réseau, dont deux que je vous conseille. « Village Toxique », qui est une enquête sur un village français. Et aussi « La petite histoire des colonies françaises » en cinq tomes, qui est vraiment une bande dessinée qui analyse l'histoire de France de façon très, très, très intéressante. Enfin, la troisième bande dessinée que je tenais à vous présenter, c'est celle-ci qui s'appelle « Terre ferme » d'Élise Grueau et Aurélie Castex. Donc c'est un reportage semi-vrai, semi-réaliste, sur la ferme de Xavier et Emmanuel, qui habite juste à côté d'Aurélie Castex. Et donc elle a tenu à montrer le travail de ses voisins et amis. Et elle a été aidée par Élise Grueau, qui est journaliste et qui travaille sur des reportages radiophoniques à France Culture. Donc cette BD raconte l'histoire de Xavier et Emmanuel, qui sont fils et petits-fils d'agriculteurs laitiers, et qui, face à leur ferme qui décline, décident de se convertir au bio. Mais le bio, ce n'est pas ce à quoi il pensait. Xavier est très idéaliste et il croit qu'il va réussir à faire ça en cinq minutes et convertir sa ferme sans souci. Emmanuel est un peu plus réaliste et un peu plus inquiète de leur avenir. Et ils vont se faire aider par un autre agriculteur qui aide les agriculteurs à se convertir en bio. Voilà, donc c'est un témoignage réaliste de ce qu'est le travail d'agriculteur, qui est un travail très très difficile. Aussi de la conversion au bio, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Mais au final, vous verrez comment se termine leur histoire. C'est une très très belle histoire, bien illustrée. Pour retrouver ces trois bandes dessinées, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Saint-Quentin-en-Yvelines si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Saint-Quentin-en-Yvelines